Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Appelez-moi les soutiens d'Alassandra Mawattara. Taguez-moi tous les soutiens d'Alassandra Mawattara pour qu'il vienne nous expliquer ce qui ne va pas réellement avec les champions. D'abord, ce monsieur étonne. Et quand c'est qu'on a passé le temps à tromper des gens, que c'était le plus intelligent, c'est un grand économiste. D'ailleurs, l'ancien ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Barbeau l'avait dit, ce n'est pas un vrai économiste en tant que tel. Il s'est posé farouchement à Mawattara, c'est pour cette raison qu'on avait enlevé comme ministre des Finances pour l'envoyer à l'Assemblée nationale parce que l'Occident, la France plus précisément, n'a pas voulu de l'intelligence de ce monsieur qui est en train de le perturber. Alassandra Mawattara, les amis, vraiment, que ce soutien vient nous expliquer, que les chaînes de télévision qu'il a créées avec ses agents, ses gars de Cours en Côte d'Ivoire, envoient des gens sous leur plateau pour venir expliquer aux Africaines le réel motif d'Alassandra Mawattara. Quand Alassandra Mawattara reçoit en audience la présidente de France Média Monde, donc ce groupe de presse qui a créé l'État français, on parle de RFI, de France 24 et de toutes les autres chaînes que vous connaissez, les amis, et dit à cette dame qu'il va tout faire pour instaurer les zones de RFI et France 24 au Mali, au Burkina Paso et au Niger. J'avais posé la question dans une vidéo à l'époque que j'étais à Yaoundé rencontré mon frère de sang, mon ami, mon confident, Danny Scopio, que vous connaissez très bien. Nous sommes dans le mouvement MSLA. Il a fait même une vidéo en route pour ceux qui sont habitués à regarder les vidéos sur cette plateforme. Ils verront qu'il y a une vidéo que j'ai faite en route. J'avais ce même vêtement, mais c'était de la couleur rouge plutôt. J'ai posé la question à savoir si Ouattara est actionnaire dans France Média Group. Est-ce que France Média Monde a vendu les achats, les enchères, je ne sais pas comment on dit ça, les shares, voilà, les shareholders, les amis pour les dadoués. Est-ce qu'ils ont vendu les parts, parce que je vais parler en anglais, je suis, désolé si je suis anglophone, we talk about share, shareholding. Est-ce que France Média Monde a vendu certaines parts à Alassandra Mawattara? That is a question of action. Il a pris sur lui de réinstaller RFI et tout ça au Mali et au Burkina Faso. Et là encore, les amis, M. Ouattara a en train de se comporter comme s'il est la Côte d'Ivoire. Comme si c'est lui la Côte d'Ivoire. Être président d'un pays ne veut pas dire que vous détenez ce pays. Ça ne veut pas dire que le pays c'est votre propriété privée. On n'a pas besoin de diplôme pour comprendre cela, les amis. C'est des choses faciles à comprendre. que vous êtes là parce que vos patrons sont le peuple. Donc les patrons normalement d'Alassandra Mawattara sont le peuple ivoirien. Mais sa façon de se comporter c'est le contraire. C'est lui le patron du peuple ivoirien. Quand on parle de l'élection de la Demos Krastus, les amis, c'est quoi? C'est que le peuple vous donne le pouvoir. Mais si vous regardez l'histoire d'Alassandra Mawattara, vous allez comprendre que le peuple ivoirien n'a jamais donné le pouvoir à l'Alassandra Mawattara. C'est la France qui a donné le pouvoir à l'Alassandra Mawattara à travers les actes babas, inhumains, qu'a commis Guillaume Soro, Ibé, Blesse Compaoré, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et il a commis encore quoi? Un coup d'étal électoral pour avoir un troisième mandat. Après, il a entré chercher un quatrième mandat. Au Mali, RFI et France 24, out, blackout total. Et Wattara, vous savez ce qu'il dit? Il conditionne la reprise de la fourniture de l'électricité au Mali par la reprise des émissions de RFI et France 24. Non, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Wattara conditionne la reprise de l'électricité que la Côte d'Ivoire de Wattara a décidé de couper aux Maliens. Si le Mali veut que on réinstalle l'électricité, que la Côte d'Ivoire vende, écoutez très bien, le mot en France, que la Côte d'Ivoire vende au Mali, le Mali doit accepter que France 24 et RFI reprennent les émissions au Mali. Donc, vous voyez, on vous demande de boire le poison si vous voulez qu'on vous donne de l'argent. On vous demande d'éviter la maladie, l'AVC sous vous si vous voulez qu'on vous donne de l'argent. Mais seulement, peut-être que cet exemple ne cadre même pas, les amis. Parce que les Maliennes, payent l'électricité que les Ivoiriens les envoient. Donc, c'est la vente. Ce n'est pas la gratuité. Donc, la Côte d'Ivoire dans la Savatara ne fait pas du Mère Thérésa, ce n'est pas du bénévolat. La Côte d'Ivoire vend son électricité au Mali et demandait aux Maliennes maintenant que bon, on a coupé cette électricité-là parce que la CDAO n'était pas d'accord, on soutient la France et vous avez humilié la France. On a suspendu l'électricité et tout, tout, tout. franchement, si vous voulez, aujourd'hui, oui, on accepte, on peut vous donner l'électricité, mais vous devrez d'abord, d'abord reprendre avec RFI, donc accepter qu'RFI diffuse ses émissions au Mali, accepter que France 24 diffuse ses émissions au Mali. C'est ce que le peuple malien veut. C'est ce que le peuple malien veut. Si Ouattar a été un économiste, pour moi, c'est un faceur, si Ouattar a été un vrai économiste, il devrait savoir qu'il a mis l'économie ivoirienne en difficulté. Si, les amis, c'est-à-dire que tous les économistes dignes de ces noms ou même on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre cela, les amis. Prenons un exemple simple. Le port d'Abidjan était utilisé par combien de pays ? Est-ce que ces pays venaient l'abattre gratuitement, utilisaient le port gratuitement ? Non. Les biens qui allaient au Burkina Faso passaient par le port d'Abidjan. Pour le Mali aussi. Donc, ça veut dire que ça donnait beaucoup d'argent. Dans le pays intérieur brut, le budget d'État ivoirien. Maintenant que tout ça a été suspendu. La Côte d'Ivoire fait comment pour vivre, pour que son économie continue de tourner normalement ? Conséquence, les jeunes Ivoiriens fuient. À Lampedusa, consulter les chives, ces moutons qui suivent, ces Ouattara moutons-là, qui viennent insulter les gens sans toutefois proposer des arguments. Argument contre argument, ils sont tellement faibles que pour eux, c'est uniquement les investifs, les amis. Ouattara tue l'économie ivoirienne. Ouattara est très mouvant pour la cohésion africaine. Il devrait avoir honte. Bientôt, il y aura un central nucléaire au Mali. Bientôt, il y aura des partis en Côte d'Ivoire qui vont demander cette énergie-là. What are we talking about France? Comment un gars peut être cynique à ce point-là? C'est quoi France 24? C'est quoi RFI? C'est quoi? Ça représente quoi pour le peuple africain, pour le peuple malien? Ça représente à quoi que je condition la reprise de l'électricité, la fourniture de l'électricité au Mali par la reprise des émissions de France 24 et RFI? Euh! Dites à ce monsieur qu'il n'est pas éternel. Il va quitter la présence et il ne voit rien. Et sa place sera dans la poubelle de l'histoire. Je répète, sa place sera dans la poubelle de l'histoire. Thank you friends for watching. Stay blessed and bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada